Bonjour à tous, c'est Lilo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le 30e épisode de ce sans bébé challenge. Alors on retrouve Iva qui est en train d'accoucher puisque j'ai joué deux jours en off, trois jours en off, je ne sais plus, deux jours peut-être, je ne sais plus quelle est la durée au jour Sims d'une grossesse, ok ? Mais j'ai joué un petit peu en off parce que je trouvais que ce n'était pas intéressant et du coup on retrouve Iva qui est en train d'accoucher. J'aimerais juste qu'elle mette au lit solenne. Est-ce que c'est ce qu'elle va faire ? Pas du tout, lire une histoire pour l'endormir ? Absolument. Mais dis donc Luna, elle est où ? Ah oui mais elle est où ? Attendez, elle est chez les voisins. Elle fait quoi ? Habiller, très bien. Si elle n'a pas envie de dormir, on va la laisser avec les voisines. Ben oui ça pue et cette couche n'allait pas changer. N'hésitez pas à la laver si vous le souhaitez, ça m'arrangerait. Alors Iva, il va falloir qu'elle accouche une fois qu'elle aura terminé de lire cette petite histoire. Et c'est un petit garçon. Alors le prochain prénom, c'était Sébastien. Ah, on a une petite fille. Et du coup, il me semble. Alors attendez, je vais regarder. Oui, le prochain prénom fille, c'était Olympe. Des jumeaux. Oh non, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu des jumeaux, ça va être insupportable. Alors attendez, j'en ai un là. Et où est le deuxième ? Ah, le deuxième est ici. Ok, très bien. Je vais les bouger du coup. Je reviens. Voilà qui est mieux. Alors qui est qui ? Sébastien est ici et Olympe est ici. Ok, très bien. Je vais peut-être changer pour mon souvenir de choix, changer de tenue. Lapin couleur chewing-gum. Et pour Sébastien, on va choisir ciel dégagé. On va s'occuper des bambins, les mettre au lit et je vous retrouverai du coup lundi matin. Alors on a Adam dont c'est l'anniversaire dans une journée. J'ai aussi vu pour Alaïs, c'est dans deux jours. Luna, ça va être maintenant. Solène, c'est dans deux jours. Du coup, les jumeaux, ce sont des enfants de qui ? Puisqu'on s'était quitté sur le fait qu'elle était enceinte et on ne savait pas de qui parce qu'elle avait fait crac crac avec au moins trois sims différents. Peut-être quatre, je ne sais plus. Au moins trois. Alors du coup, peut-être que je vais le voir par ici. Déjà, il va à un petit fils, Yann. Oui, c'est vrai que Niri était enceinte. Et du coup, eh bien du coup, les jumeaux sont de Pania. Pania avec lequel nous sommes mariés, mais nous ne vivons pas, je le rappelle. J'en profite aussi puisqu'elle a le petit mood. J'ai intégré, alors elle est exposée publiquement. Le foyer de votre sim a refusé de payer cette taxe pendant plus de quatre semaines. Votre nom est par conséquent imprimé dans les journaux et tout le monde pense que vous n'êtes pas fiable, honte à vous. On n'a pas payé le loyer. Prendre le courrier. D'accord. Je ne sais pas, il faut que je vois. Bref, tout ça pour dire que j'ai installé deux modes. Le mode SNB, non. BNS, banque, SNB, je crois que c'est SNB. Pour la banque et un mode avec des agents immobiliers, puisque je commence à préparer la deuxième génération avec Alaïs. Et je pense du coup qu'en partant de cette maison, quand Alaïs deviendra adulte, on passera par un agent immobilier. Et d'ailleurs, de ce fait, on va dire à Alaïs, avec l'accord de sa mère, qu'elle va ouvrir un compte en banque. Alors c'était pas ici, c'était par ici. Ouais, c'est SNB, donc c'est banque. Et on va dire gérer ses comptes. Non, ouvrir un nouveau compte bancaire. Un compte épargne. Non merci, elle est bien trop jeune pour ça. Ouvrir un nouveau compte. Tac, tac, tac. On va s'en tunis pour la vie. Donc non, c'est pas pour nous. Non merci. Et c'est le compte épargne donc d'Alaïs. Voilà. Et on va mettre un dépôt minimum de 100, puisque avant ça, je lui ai fait vendre, elle a des petits plans par ici. Alors attendez. Je laisse ses comptes. Oui, ok, fermé. Très bien. Alaïs, elle a des petits plantes ici, dont elle s'occupe. Et je lui ai fait vendre des petits plants qu'elle a récoltés juste avant. Et d'ailleurs, elle a aussi fait des photos, puisque avec... On avait de l'argent, on s'est fait plaisir. Donc les photos, je pensais en garder une, et vendre le reste. Celle-ci, on garde. Celle-ci, on vend. Et cela, voilà. Non, 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 non. C'est pas ce que je voulais faire. Je ne peux pas accéder. Ah non, je ne peux plus accéder. Elle est partie à l'école. Bref, voilà. Donc un petit compte épargne pour Alaïs, pour préparer son avenir. Donc elle va vendre des photos, vendre des petits plans pour mettre un petit peu sur son compte épargne. Je pense qu'il faut aussi que j'ouvre un compte, du coup, pour Iva. D'ailleurs, il faut qu'on fasse un gâteau pour Luna. Je vais faire ça. Un gâteau. Très bien. Et j'en profite pour vous annoncer. Je pense qu'on va jouer la génération d'Alaïs tout de suite après la fin de la génération d'Iva, pour ce 100 bébés de challenge. Mais je pense que je vais faire une pause entre la génération d'Alaïs et la génération de... La troisième génération, en fait. Déjà pour prendre du recul par rapport à ces deux saisons-là, de ce qui aura été fait, pour laisser un peu les choses vivre, se tasser et décider de ce que je vais faire avec la troisième génération. Parce que le but, ce n'est pas non plus de vous proposer constamment le même contenu pendant cette génération. J'aimerais quand même que chaque génération soit un petit peu unique, qu'elles aient une histoire différente, que ce soit un petit peu différent pour chacune d'entre elles. Et j'en profite aussi pour vous annoncer que je prépare une série sur les Sims 4, inspirée d'une série télévisée que j'aime beaucoup, qu'on est actuellement en train de dégommer avec mon compagnon. Et d'ailleurs, l'idée de cette série sur les Sims 4, elle vient de lui. Je tiens à le remercier. Je sais qu'il est en train de m'écouter actuellement. Mais tout ça pour dire que je prépare une série et que je pense, et j'espère en tout cas, sortir la saison 1 de cette série entre la génération d'Anaïs et la troisième génération de ce 100 bébés de challenge. Hello, c'est la Lilo du futur qui monte cette vidéo. En fait, à partir de ce moment-là, j'ai digressé trop longtemps, donc je vous fais un résumé. En gros, je travaille à temps plein en dehors de YouTube et j'ai genre 2h30 à 4h de trajet par jour. J'ai adoré faire le défi 7 bon bain, mais ça m'a permis de me rendre compte que 2 vidéos par semaine, plus mon travail, plus le trajet, plus ma vie privée, c'est trop à gérer et je ne m'épanouis pas correctement sur les 2 séries quand je fais ça. Donc je vais me concentrer sur une série à la fois. Néanmoins, il y a plein d'autres challenges que j'ai envie de faire et de vous partager sans attendre que la saison 1 du 100 bébés soit terminée par exemple. Donc je me pose la question de tourner ces challenges comme bon me semble selon le temps que j'ai, mais de ne les monter et les poster sur YouTube qu'une fois le challenge terminé. Dites-moi en commentaire si ça vous plairait tout de même ou si ça vous dérange de ne pas participer via les commentaires. Et bref, on va retourner sur cet épisode parce que tout le monde a l'air affamé et on n'a toujours pas fait vieillir Luna. Alors, Adam, il pue, il aurait besoin de manger, donc on va faire ceci. Elle est en train de le faire, c'est très bien. Non, pas du tout, elle n'est pas du tout, si. Ah, c'est juste qu'il n'a pas envie. Non, il ne veut pas. Alors, attendez, 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 on va au moins le laver. Ensuite, on a Sébastien pour qui ça ne va pas. On va aller changer sa couche sale. Luna, elle est en train de dormir, ça aurait été bien qu'on la lave aussi. Je pense qu'on va la réveiller doucement. Alors, mais Solène, j'ai l'impression qu'elle n'a pas dormi de la nuit en fait. Ah oui, c'est ça. Et du coup, elle va dormir d'elle-même, c'est très très bien. Il va, on en est où ? On va la réveiller. Mais Adam, ça suffit. Qu'est-ce qu'il y a ? Comment oses-tu me poser ? Mais Adam, ça ne va pas. Il est, excusez-moi, mais il est aussi embêtant que son père. Soin du bébé. Mettre Adam dans le porte-dorsal. On va voir pour faire ça. On va voir pour laver Luna quand même avant son anniversaire. Mais bon sang, Adam, ça suffit. Laisse-toi faire. Non, il ne veut pas être allaité. Il ne veut rien. Il ne veut juste pas qu'on le pose. Il est en train de nous piquer une crise. Il ressemble tellement à son père, même physiquement. Ah ben voilà. Non mais Adam, on a loupé l'anniversaire de Luna du coup. Ah non, vraiment. Ah non. Alors. Une, deux, trois. Elle sera donc, elle aime la musique. Et je vais faire comme ceci. Elle sera enfant turbulent qui aime la musique. Très bien. On n'a plus du tout besoin de t'avoir en porte-dorsale. Tu pourrais très bien rester ici à chialer dans ton lit. Parce que vraiment, tu es insupportable. Eh ben dans ce cas-là, on va nettoyer la maison. On va voir Luna. Bah ouais, tu vas te laver toute seule du coup. J'en conviens bien. Tu es toute triste parce qu'on n'a pas souhaité ton anniversaire. Bah je sais bien ma choupette, mais... Avec Adam, c'était compliqué. Du coup, tous les enfants ont... De Iva ont envoyé un petit cadeau. On ira voir ça après. Solène, elle n'arrive pas à dormir. Essaye. Essaye parce qu'on est coincé avec Adam là, qui est encore en train de pleurer dans le... La porte-dorsale. Oh non, c'est abusé. Alors, euh... Attendez. On va le laver. Eh non, il est propre. Pourquoi il pue alors qu'il est propre ? Il a faim. On va le nourrir. Qu'est-ce qu'elle fait ? Réfléchir à la vie, ce n'est pas le moment. Ce n'est pas le moment. Occupe-toi d'Adam. Ça va bien se passer. Ou pose-le là. Ouais, tu sais quoi ? Pose-le ici. T'as raison. Laisse-le chialer. Ici, ça ne va pas. C'est plus important. Ça ne pue pas. Je suppose qu'il faut simplement... Nourrir Olympe. Et ensuite, tu pourras t'occuper d'Adam qui a, a priori, faim lui aussi. Il est insupportable. Il passe son temps à pleurer. On va le laver puisqu'il est sale. Luna, tu vas pouvoir aller manger toute seule comme une grande. Malheureusement, je suis désolée pour toi. On ne peut pas s'occuper de toi. Nous n'avons pas le temps. Les petits nous prennent tout notre temps. Ah si. Ah oui. Alors attendez. La crise de la quarantaine là. Lomina. J'espère que je ne me trompe pas. Lomina. Je ne me trompe pas dans le... La manière de prononcer ton pseudo m'avait dit du coup qu'on pouvait faire ceci. Alors attendez. Comment c'était déjà ? Ah non, ça ne fonctionne pas. Attendez. Attendez, si je fais... Ah non. Ah si, c'est bon, ça y est, ça fonctionne. Ça fonctionne, ça fonctionne, ça fonctionne. Il y a eu un petit lag, je pense. J'ai le mode UI cheat. Et du coup, j'ai juste fait un clic droit sur essayer de faire un bébé trois fois. Parce que nous avons essayé de faire un bébé trois fois. Ça a fonctionné les trois fois. Nous avons eu Adam, Sébastien et Olympe. Donc ça a très bien fonctionné. Et nous avons adopté des poules. Donc nous avons bien adopté quelque chose. Donc je vais aussi faire ça. Voilà. Et du coup, pour la crise de la quarantaine d'Iva, il nous reste rencontrer six nouveaux Sims. Enfin cinq, puisqu'il y en a un qu'on a rencontré. Et interagir avec une plante vache cinq fois. Je ne sais pas si on aura l'occasion de terminer sa crise de la quarantaine. Mais ce n'est pas grave. Tu ne peux pas le bercer, le laver. Excusez-moi de vous déranger, mais j'ai entendu dire que vous étiez une personne fantastique. Aimeriez-vous faire un don généreux à une oeuvre caritative ? Ah ! Oui, si tu veux. Ah mince, je n'ai pas répondu du coup. Ce n'est pas grave. Alors, Alaïs aussi, ça va être son anniversaire. Mais c'est dans deux jours, donc on a le temps. Tu vas pouvoir aller aux toilettes et manger. Et... Ah, mais si, on pourrait faire ça. On pourrait installer ceci. Comme ça. Et... S'occuper de la vente. L'inventaire. Attendez quoi ? Installer les objets. Il n'y a rien dans l'inventaire. Mais si, on a des photos quand même. Ça ne compte pas ? Ah, ça ne compte pas. Je pensais vendre les photos par ce biais-là. Ce n'est pas grave. Alors, qualité médiocre, mais on s'en fiche. Et ici... Et celui-là, il vaut 11. Il est de qualité normale. C'est sa première photo, donc on va la garder. On a un nouveau projet scolaire, donc on va vendre celui-ci. Et ça, ça va être un projet de château médiéval en diorama. Donc, on va commencer à faire ceci. Puis, faire des devoirs. Luna, en réalité, elle pourrait déjà commencer à faire ses devoirs. Alors, aussi... Aussi, aussi... J'ai fait des petites cartes pour essayer de me rappeler chaque fois quelles sont les étapes que les nourrissons, les bambins et les enfants ont à faire dans les règles du 100 bébés challenge pour pouvoir grandir plus vite. Donc là, pour Luna, pour les enfants, on a donc obtenir un A à l'école et avoir une confiance en soi élevée. Alors, justement, Alaïs, elle a une confiance en soi qui a l'air élevée. Exactement. Et obtenir un A à l'école. Donc, en soi, on pourrait tout à fait faire vieillir Alaïs deux jours avant. Mais, comme on a encore des bébés qu'Iva vient d'avoir, je ne vais pas faire grandir Alaïs plus vite que prévu. Parce que j'aimerais bien qu'au moment où elle devient adulte, les enfants, soit au moins adolescents aussi, et qu'on n'ait pas à s'occuper d'eux au moment du départ d'Alaïs, de la maison, quoi. J'aimerais bien. Ok, donc ça, très bien. Ma petite carte, j'en ai plus besoin. Je vous l'enlève, voilà. Les bambins, les bambins, c'était niveau 3 sur toutes les compétences. Pour Adam, on n'aura pas le temps. Je ne sais pas si on aura aussi réellement le temps de faire ça avec les jumeaux quand ils seront bambins. Et pour les nourrissons, c'est à goûter tous les aliments, ou a appris la pince-pouce-index, ou a appris et a appris à marcher à 4 pattes et à goûter 3 aliments et 1 en cas. Je doute en vrai qu'on ait le temps de le faire. J'en doute fortement. On verra, mais je ne suis pas certaine que sur les nourrissons et les bambins, en tout cas pour cette génération, je réussisse à le faire. Alors, Adam, il est en colère. De toute façon, Adam, il est insupportable. On va te changer ta couche. On va te laver à nouveau. On va te nourrir puisque tu as faim. Nourrir. Les bébés, ça va. Alaïs, elle fait ceci. Ok, Luna, très bien. Et Solène, elle dort. Donc, c'est très bien. On est tranquille. Du coup, ici, elle a fini de faire ses devoirs. Je veux bien que tu nettoies, d'autant plus que c'est toi qui as mis le bazar. Je le vois. Et que tu nettoies un petit peu la maison. Lison, félicite Luna pour son anniversaire récent. C'est vrai que elles sont bonnes amies. En même temps, Luna, elle a passé beaucoup de temps de l'autre côté. Je ne sais pas pourquoi, d'ailleurs. Mais... Oh, on a la visite de Niri présentée à Adam. On a la sauge qui est prête. On va tout récolter. Ce serait bien qu'on arrive à vendre sur le petit établi que je lui ai donné. Oh, mais Luna, je suis tellement désolée qu'on n'ait pas pu fêter ton anniversaire. Parler de son frère ou de sa sœur. D'accord, c'était très bizarre, ça. On voudrait se plaindre. On voudrait se plaindre parce qu'on est très triste. Pensée profonde. Demandez conseil. On va demander conseil à sa grande sœur parce que vraiment, on ne se sent pas bien d'avoir été oubliée. qui aiment discuter des centres d'intérêt. Mais pas de souci. Alaïs, que se passe-t-il, Ryan ? On ne peut pas faire ça. On ne peut pas faire ça, j'en suis désolée. Alors, il va. Au niveau des enfants, comment ça va ? Ici, on a une couche sale à changer. Ça devient catastrophique, les couches. Adam, qu'est-ce qu'il a ? Il a mangé pourtant, non ? Non, il n'a toujours pas mangé. Mais comment ça, il n'a toujours pas mangé ? Attendez, s'il s'endort, on laisse tomber. Je suis désolée, mais si tu t'endors, on laisse. Ah non, il va quand même. Mais qu'est-ce qu'il y a ? Tu ne veux pas manger à chaque fois qu'on te nourrit, là ? Il ne veut peut-être pas qu'on le l'allaite. Il s'est endormi. Ah oui, vous savez quoi ? On va fermer les yeux. On ne le voit plus, il s'est endormi. Hop ! Sous le tapis. Allez ! Ok. On va aller s'occuper des besoins d'Iva parce que ça ne va plus. Tu es tendu. Alors, tu vas peut-être arrêter de faire ton projet dans ce cas. Tu vas aller récolter. Oh ! Qu'est-ce qu'il se passe ? À l'abri. Oh non ! Pourquoi ils disparaissent ? Mince, c'est dommage. Ah ! Elle a perdu sa dent qui bougeait. Très bien. Eh bien, du coup, on va... Ah non, pas à ce heure-ci, mais demain, il faudrait qu'on ait notre test. Du coup, du coup, du coup, on va aller dormir. Ça me paraît être une bonne idée. Et ici, ça pleure à nouveau. ça a très certainement faim. Hop ! Elle est endormie dans la douche. Très bien. Hop ! On va la nourrir. Et je vois qu'en fait, ça fait déjà un bon épisode. Donc, on va se laisser ici sur le prochain épisode. J'aimerais bien qu'Alaïs, elle vende ses petites plantes pour avoir de l'argent. Du coup, dans le prochain épisode, on fera grandir Adam. Je pensais que ce serait pour cet épisode-ci, mais ce sera pour le prochain épisode. Et Alaïs, très certainement, par la même occasion. À mon avis, les jumeaux vont grandir aussi dans le prochain épisode. Et Solène, Solène, c'est dans deux jours aussi. Ah ! Peut-être qu'on va avoir quatre anniversaires, en fait, dans le prochain épisode. Et je vais réfléchir à une manière aussi de larguer Pania, comme une vieille chaussette. Yva, elle grandit dans 25 jours, quand même. C'est un peu cheaté, je trouve. Je crois que c'est proche de sa famille qui fait ça. je ne sais plus, je crois qu'il y a un trait de caractère qui fait que chaque fois qu'elle est en sas, en fait, elle ne vieillit pas. Je trouve que c'est un peu cheaté. Ça me dérange un peu, ça. Bref, je vais réfléchir à la manière de la faire vieillir un peu. Pas grand-chose. Mais juste assez pour que ce soit plus cohérent et de voir comment on va larguer Pania. Je vous laisse ici pour cet épisode. Je vous souhaite à tous une très bonne journée et je vous dis à la prochaine. Ciao ! Sous-titrage ST' 501